bonjour c'est olivier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'aéromodélisme encore une alors en fait je fais cette vidéo pour faire un unboxing car j'ai participé à un concours il y a déjà deux mois de ça et le premier prix était un avion radiocommandé complet donc l'avion en mousse avec une radio 6 voix et un accu de propulsion donc il y a à peu près la semaine dernière j'ai reçu un mail comme quoi j'avais gagné le premier prix donc j'étais super content et et mercredi donc il y a deux jours j'ai reçu le colis donc je vais faire un unboxing je vais l'ouvrir et on va voir ensemble de quoi il retourne alors je sais ce que c'est c'est une catalina alors le catalina c'est un hydravion de secours en mer utilisé notamment par la marine américaine et donc un bimoteur donc là en l'occurrence propulsé par deux moteurs électriques donc on va faire le boxing voir ce qu'il est à l'intérieur et voilà en tout cas je suis super content d'avoir reçu ce prix à tout de suite donc voici le colis donc il mesure 98 cm sur 28 cm de large et 23 cm de haut donc c'est relativement léger je dirais que ça pèse à peu près dans les 1 kg et demi donc je vais l'ouvrir et on va voir ensemble tout ce qui est allé derrière donc j'ai déjà fait j'ai déjà relevé les deux scotches donc voilà une notice d'explication donc on voit bien le catalina d'accord donc longueur un mètre 380 millimètres la longueur 880 dont 88 cm pour un poids de 780 grammes donc c'est vraiment pas lourd à vide et de 850 grammes tout équipé les batteries c'est du 11 volts d'accord pour la propulsion il y a deux moteurs twing 370 d'accord avec réducteur et il faut une radio quatre voies il y a quatre voies il y a quatre voies il y a quatre voies donc c'est écrit ici donc ensuite on a la notice donc en anglais donc on voit les montages et ensuite ce sont des images le set de la radio voilà donc la notice ça de côté donc ensuite donc c'est relativement bien protégé le carton et tout est emballé dans de la mousse donc voilà donc c'est bien emballé et tout est scotché donc là donc ça apparemment ce sont les nacelles de moteur d'accord hop donc il ya la deuxième emballé ensuite nous avons alors ça c'est la dérive voilà donc je pensais que c'était du collage mais non il ya des guignols des charnières bâton ensuite ça ça doit être la dérive là le stabilisateur donc c'est la mousse est très très léger donc le stabilisateur, je vérifie, il y a bien des charnières, bâtons, les guignols, ensuite nous avons donc les deux demi ailes, donc voilà, les deux demi ailes et volées, je regarde toujours, effectivement, c'est bien des charnières. La clé d'aile en contreplaqué de millimètre, les supports pour les moteurs, et dessus, ensuite, le rang, donc, voilà, pour la protection du moteur, voilà, donc les deux demi ailes, donc, voilà, donc ça fait à peu près, c'est pas mal grand quand même, un petit avion qui est sympathique apparemment, donc apparemment, cela va tenir au fuselage avec des vis, donc ça a un aspect très maquette, tout ça, ça me fait beaucoup, voilà, ici nous avons, donc, un grand morceau de carton, ici, nous avons à l'intérieur, donc, une planche d'autocollant, voilà, les couleurs, américaines, ok, voilà, ici nous avons, le fuselage, donc on va ouvrir, on va voir un peu de quoi il retourne, moi il me plaît déjà très bien, c'est très léger un petit coup de cutter, voilà, effectivement il y en a encore ici, et là, on va essayer de ne pas me tailler, voilà ok, donc, waouh super, donc nous avons le puissage, avec ici, donc la dérive, la dérive qui va venir s'encastrer ici, et le stabilisateur ici, nous avons le support de l'aile presse, ici nous avons, apparemment, donc, bien que c'est un hydravion, alors ça, ça doit s'ouvrir, je pense, bon la peinture est un peu, bon, ça c'est pas bien grave, voilà, ça, ça doit, voilà, donc il y a, un bec devant, et un petit aimant derrière, voilà, comment j'ai fait, les mains, ils tiennent bien, donc, intérieur, donc, il y a déjà, cerveau de direction, et cerveau de profondeur, d'accord, installé, vissé, et non collé, donc, voilà, c'est pas mal, hein, je vais essayer de vous montrer l'intérieur, donc, c'est pas évident, voilà, voilà, donc, je vais refermer ça, ok, on va le mettre ici, alors, ensuite, nous avons encore un petit sachet, je vais venir le faire, les flotteurs, donc, il y a les deux flotteurs, qui vont aller se fixer sous l'aile, ils sont papilles, ils sont bruts, apparemment, donc, un, et deux, ensuite, il y a encore une boîte, donc, alors, on prend la boîte, alors, nous avons un sachet d'accessoires, donc, ça, ça doit être pour la dérive, car c'est dans l'eau, ensuite, deux cônes d'hélices, pour les monteurs, nous avons un cerveau, deux cerveaux, donc, ça, ça doit être les deux cerveaux, donc, c'est du 9 grammes, voilà, deux cerveaux, 9 grammes, c'est pour les ailerons, donc, chaque ailerons, chaque aileron, chaque aile a son cerveau d'aileron, ensuite, nous avons des cordes à piano, au moteur, voilà, pardon, des rallonges du cerveau, voilà, donc, ça, ça doit être pour le dessous du fuselage, je suppose, je ne sais pas trop, c'est assez rigide, alors, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, je regarde dans la notice, si ça y est, si c'est fait pour protéger, alors, tac, 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 16, d'accord, je tire, d'accord, non, c'est pas ça, non, apparemment, c'est pour protéger, le deuxième moteur, donc, les deux contrôleurs, 25 ampères, un pour chaque moteur, ensuite, je vous montre, des capots de protection, ça doit être pour les cerveaux d'aileron, deux morceaux de bois dur, ça, c'est pour fixer les moteurs dessus, apparemment, un jeu, ça, c'est pour les moteurs, et quatre hélices, voilà, donc, c'est cool, il y en a, elles ne sont pas abîmées, nickel, elles étaient bien protégées, donc, il doit y en avoir une propulsive, et une contre-propulsive, je suppose, ça, c'est dans le même sens, et ça, c'est inversé, je vais vous montrer, donc, on voit bien, hop, voilà, donc, il y en a une qui va aspirer l'air d'un côté, et l'autre qui va aspirer l'air par derrière, donc, il y en a une qui tourne dans un sens, et l'autre qui tourne dans l'autre, voilà, et voilà, c'est tout, donc, voilà, je vais vous faire montrer aussi, dans ce que j'ai gagné, donc, une radio, six voix, le TURNIGI, le TGYI6, d'accord, voilà, fonctionnent sur batterie, donc, avec le récepteur, parce qu'il y a des radios, il n'y a pas de récepteur, 2,4 giga, donc, ça, c'est super, un sac, donc, TURNIGI aussi, bon, ça, hop, en fait, pour pouvoir consporter la radio, donc, voilà, une grande sacroche, je peux mettre la radio à l'intérieur, avec des compartiments, pour pouvoir mettre de l'électronique, des stilots, enfin, on peut embarquer, donc, voilà, je suis super content, on arrive à la fin de cette vidéo, donc, merci d'avoir regardé, je suis super content, je ferai une autre vidéo, lorsque je passerai à la construction de cet hydravion, voilà, merci à tous, un pouce bleu, pour des encouragements, pour continuer mes vidéos, et à bientôt à tous, merci, au revoir, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501